bonjour à tout le monde merci de nous regarder si congo live télévision bienvenue à nous sommes directement vous faites bien de nous suivre des partout dans le monde nous revenons sur cette actualité qui continue à susciter des réactions tout cas dans les chefs de la population congolaise vous l'avez déjà appris la fois dernière et d'ailleurs nous sommes revenus encore sur cette actualité c'est par rapport aux affrontements qui se poursuivent dans les retours entre les fr dc donc l'armée congolaise et les rebelles du m23 nous allons vous proposer des communications différentes liées par les générales sylvain et king et qui est le porte-parole du gouverneur militaire du nord qui vont et des communications qui trace l'enjeu ou les déroulements voilà de ces affrontements comment les m23 eau a bâti un hélicoptère de la monisco et comment également des militaires rwandais ont été arrêtés par les fr dc des militaires rwandais et qui soutiennent bien sûr à travers le gouvernement rwandais les militaires qui soutiennent les rebelles du m23 alors nous vous proposons de suivre les décommunications du gouvernement provincial du nord qui vont liés par le général et king et mais après nous allons également voulait se suivre une déclaration lie par les jeunes du mouvement citoyen lits pour les changements la lutte les jeunes qui annoncent en tout cas un soutien défectible à l'armée congolaise et vous allez en tout cas à comprendre que actuellement la population du nord qui vont et la fiche un soutien indéfectible à l'armée congolaise qui continue en tout cas à chasser les rebelles du m23 qui veulent encore nous faire des pistes déstabilisées l'est du pays les forces armées de la république démocratique du congo portent à la connaissance et l'opinion internationale qu'international que dans la nuit du 27 au 28 mars 2022 le m23 soutenu par les forces de défense de défense de défense du rwanda les rdf a mené des incursions et attaqué les positions des fardecés de tchanzou et ruignoni dans les territoires de ruchuro au cours de ces attaques les forces armées de la république démocratique du congo ont mis la main sur deux militaires rwandais il s'agit de l'adjidant abhiarimana jean pierre matricule ap de 27 779 et du soldat de ron ou à geneza mou indi john alias wadje les deux soldats rwandais sont là bas je vous les présente ça c'est l'adjidant abhiarimana et l'autre là ces soldats de ron appelé ou à geneza mou indi john ce sont les deux qui ont été capturés au combat dans les territoires des ruchuro tous sont du 65e bataillon de la 402e brigade d'infanterie des forces de défense du rwanda c'est des sources crédibles précises les noms de leur unité et l'identité de leur commandant de bataillon et de brigades le 65e bataillon et la 402e brigade commandé respectivement par le lieutenant colonel rurindo joseph et le général kumbito et gène sont basés à jarama au camp militaire kibungo au rwanda au regard des informations fiables fournis par ces deux sources crédibles les fardes et s'interroge sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la rdc encore moins sa propre parole à l'occasion des différentes rencontres et échanges entre leaders à tous les niveaux les forces armées de la république démocratique du congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que en plus des dégâts causés hier le 28 mars 2022 par les m23 à tchanzu rungioni indisa tchenguerero et les environs ce mouvement récidiviste m23 vient d'abattre dans la zone qu'il contrôle l'un des deux hélicoptères de reconnaissance de la mission des nations unies pour la stabilisation en rdc en sigle monisco avec à son bord huit casques bleus membres d'équipage et observateurs des nations unies l'hélicoptère a été abattu en pleine mission inoffensive d'évaluation des mouvements des populations causés par les attaques du m23 dans la région en prévision des actions humanitaires à entreprendre les forces armées de la république démocratique du congo et la monisco sont à pied d'oeuvre pour retrouver l'appareil et les potentiels survivants mais cela dit la question de la sécurité c'est une question essentielle ce sont les vies des gens c'est ce n'est pas comme une question de la route ok on n'a pas de route il ya de la poussière lorsqu'on parle de la sécurité ça signifie que les gens sont en train de mourir sont en train d'être violés leurs biens sont en train de piller c'est une question tellement essentielle que doit être traité avec le plus grand sérieux qui soit mais si elle est traitée avec avec une certaine dose des politiques où elle est utilisée à des fins politiques malheureusement on est en train de surfer sur les sur le vide et les vies déjà et ce n'est pas une bonne chose au sujet de l'idée de faire la guerre au rwanda et à l'ouganda en tant que mouvement qui prône la paix à travers le monde nous pensons que ce n'est pas une bonne chose nous pensons en fait qu'il ya du moyen plus civilisé de faire la paix entre les nations et nous croyons que les premiers piliers sur lesquels il faut s'appuyer c'est la justice les faits sont tellement claires les faits sont tellement documentés qu'il n'est fait l'ombre d'aucun doute que le rwanda l'ouganda et des individus spécifiques ont participé aux crimes qui ont été commis dans notre pays depuis 1993 il suffit de mettre à place un mécanisme judiciaire international auquel le rwanda sera contré de participer et qui va permettre de juger tous ceux qui ont pris part assez 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 aux crimes qui se sont commis et évidemment pour qu'on y arrive il faut que notre état soit suffisamment fort à l'international pour imposer une telle une telle mesure il faut que nous ayons la volonté de le faire parce qu'on sent mal les images et cette volonté n'est pas là avec le président c'est qu'il dit qui n'a toujours pas demandé comme nous le demandons nous la société civile il n'a toujours pas demandé la création des tribunaux pénales internationale pour les crimes commis en rbc ou un mécanisme judiciaire similaire pour qu'on s'assure que tout ceci ne se répète plus donc nous pensons que faire la guerre c'est créer d'autres victimes c'est créer d'autres problèmes nous croyons qu'il est possible de trouver des manières plus civilisées plus facile et pacifique de faire la paix et d'en finir une fois pour toutes ce ne sont pas les exemples qui manquent ce ne sont pas les exemples qui manquent des gens qui sont arrivés à faire la paix sans nécessairement recourir aux armes et peut-être aussi pour compléter ce que la gueule coûte très cher et la gueule ne peut pas être envisagé ne peut être envié ceux ceux qui n'ont jamais connu la gueule peuvent promouvoir peuvent demander la gueule mais ceux qui ont déjà connu la gueule ne pourront jamais demander à ce que la gueule soit adaptée comme solution sur la situation actuelle de notre pays et aussi il ya vous avez parlé des pays qu'on indexe l'ouganda et le rwanda et c'est vrai ce sont ces pays là qui soutiennent directement et tacitement le m23 d'abord une chose quand le m23 a été défait en 2013 la plupart de ses responsables ont pris refuge au rwanda et en ouganda ils ont été protégés par ces pays quand ils attaquent le congo là actuellement ils viennent du rwanda et l'ouganda qui a des problèmes géopolitiques géostratégiques et économiques avec les rwanda fait tout pour venir s'installer dans notre pays et combattre et montrer au rwanda qui sont puissantes sont supérieures parce que quand ils vont battre et l'enfant du rwanda qui est le m23 la sera directement les rwanda qui sera battu et le rwanda ne va pas accepter d'être battu et si les rwanda pense qu'on va l'inviter au congo les rwanda les militaires du rwanda comme on a interdit on a dit non à l'arrivée des policiers rwanda dans notre pays et même leurs militaires ne pourront jamais fouler les soldes de notre pays s'ils vont utiliser leurs mercenaires ou rwandais et ogandais et 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 congolais qui sont régroupés au syndic m23 ils sont en train de se tromper les effards décès doivent être sûr ils ont et ils auront toujours les soutiens de la population congolaise la population soutient notre pays ne veut pas soutenir les forces armées étrangères et nous demandons juste aux autorités de renforcer les l'armée dans notre pays et de la dépolitiser parce que aussi longtemps qu'elle sera politisée on risquera de vivre le plus longtemps possible la même situation et on va arriver au moment où on va demander mais non président de la république des de nous montrer son talent et merci d'être venu d'avoir répondu à notre invitation nous nous excusons déjà pour pour les retards prix on était censé commencer à neuf ans juste c'est ça mais on a pris suffisamment du retard et c'est une excuse nous nous allons devoir commencer et notre prêt de presse il a il a lié à la situation sécuritaire dans une partie du territoire de où les m 23 à nouveau ressurgie et nous allons donc faire une déclaration publique à ce sujet pour proposer pour donner notre point de vue sur la question et proposer de des pistes solutions pour affinir donc je vais accorder la parole à espoir qui est censé faire l'allée une fois pour toutes les mouvements citoyens non violent et non partisans la lucha lutte pour les changements et vivement préoccupé par la détérioration de la situation sécuritaire une partie du territoire du tchou dans la province de nos kéros dans l'est de la république démocratique du congo et c'est là en effet depuis la nuit du 23 mars la nuit du 27 mars 2022 les affrontements armés opposent les forces armées de la république démocratique du congo au réveil 10 m 23 d'un certain localité de la chéterie de lucha dans le territoire du tchou entrainant ici le déplacement massif de la population civile la lucha salue le courage des forces armées de la république démocratique du congo en quoi ils sont engagés au fond depuis les députés des hostilités et rond et vibrant hommage aux militaires tombés en préservant l'intégrité du territoire national de la république démocratique du congo la république devrait honorer leur mémoire et veiller à ce que leur famille la résurgence m 23 révèle l'inefficacité et la dangerosité de la politique déprime à la criminalité commune d'une part les régimes de capital et aujourd'hui par les régimes de tchisekédi en effet on ne parlerait plus du m23 qui était défait depuis 2013 au prix d'énormes le sacrifice des vaillants mamadoumdala lycée baouma mbamba de résume moi si capilla n'avait pas assuré l'intérêt total à ses responsables militaires et politiques à l'enregistrer certains d'entre eux dans l'armée également en fait certains d'entre eux des alliés politiques à l'instar de l'actuel pour coordonnateur du programme de démobilisation des désarmement et réinsertion messieurs tommy tamboy le m23 n'existerait plus si au lieu de se plier docilement aux caprices des parents rwandais et ou ga et de l'ouganda les dirigeants congolais avaient eu une attitude plus lucide et ferme à l'égard de ces pays pour les forcer à cesser tout soutien à la déstabilisation de la république démocratique du congo aujourd'hui ils sont en passe de s'affronter de nouveau sur les sols congolais et au gré de leurs intérêts privés propres à eux alors que la rdc est réduite au statut des victimes de victimes concernant de leurs agressions au vu de ce qui précède la lucha primo déclare soutenir comme toujours les forces armées de la république démocratique du congo et exige qu'elle cesse d'être utilisée en fin de propagande politique par kinshasa il faut au contraire leur doter des moyens dont ils ont besoin et de les laisser mener à bien leur mission de constitutionnelle qui est de leur laisser mener à bien leur mission cautionnelle dans le respect des droits humains et des droits internationales humanitaires segundo la lucha exige qu'on met fin immédiatement à l'état de siège qui continue à distraire l'armée de la république démocratique du congo de sa mission véritable au profit de l'affairisme et des questions politiques économiques socio-culturelles qui devraient être traitées par des autorités civiles tertio la lucha demande qu'on mette fin aux interventions militaires intempestives des armées ougandaises rwandaises et bourrondaises sur les sols congolais quel qu'en soit les motifs car leur présence expose à une nouvelle guerre par procuration entre l'ouganda et les rwandais dont les conséquences seraient désastreuses l'expérience a montré qu'une armée congolaise assainie équipée motivée peut défendre efficacement notre pays contre toute agression des armées étrangères quarto la lucha demande corrompte immédiatement les relations diplomatiques entre la rdc et les rwandais jusqu'à nouvel ordre en raison de la gravité des déclarations officielles de l'armée congolaise quant au soutien du rwanda au rebelle du m23 la première étape de cette rupture des relations diplomatiques devrait être l'expulsion immédiate de l'ambassadeur rwandais en république démocratique du congo monsieur vincent carré quinto la lucha demande comme que la rdc relance les mandats d'arrêt et que la rdc émettent une notice interpol contre tous les officiers et les responsables du m23 suspectés des crimes graves et exigez les rwandais et l'ouganda leur extradition afin qu'ils soient jugés les présidents de la république monsieur félix antonne c'est ce qu'est dit devrait saisir officiellement les conseils de sécurité des nations unies en vue en vue de la création d'un tribunal pénal international et des mécanismes internationalisés équivalents pour juger les principaux auteurs congolais et étrangers des crimes graves commis sur le sol congolais cela depuis les années 90 jusqu'à ce jour comme nous l'avions toujours dit il n'y aura pas de paix en république démocratique du congo et dans la sous région des grands lacs tant qui régnera l'impunité et si fait à goma les 30 mars 2022 pour la lucha la cellule de communication merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé c'est congo live et tv nous avons réalisé tous ces éléments directs des goma où nous représentons congo live et télévision merci pour votre fidélité merci de nous avoir regardé c'est congo live et nous fixons rendez vous demain pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye